Yash, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, pour traiter, une fois n'est pas coutume, forcément il y a eu un cas Boruto 1, on va traiter du cas Boruto 2, ouais, on va traiter de la vidéo du chef Otaku, ou Alvin pour les intimes, sur le cas Boruto numéro 2, et plus particulièrement de ce qu'il appellerait un changement de veste. Un changement de veste, vraiment, je vous mens pas, quand j'ai vu, ouais, changement de veste, tout le monde retombe sa veste par rapport à Boruto, tout ça, tu dis, attends, retourne sa veste, mais dans quel sens ? Vraiment, j'avais du mal à comprendre dans quel sens, dans le sens où c'était nul, c'est devenu bien ? Bah non, toi t'avais dit dans ton cas Boruto 1 que c'était bien, alors c'est bien, c'est devenu nul, il a enfin vu la lumière, non, non, rassurez-vous, en fait, il n'y a pas du tout de retournement de veste de sa part, du moins, vu qu'il trouvait ça déjà bien, et il trouve ça encore mieux maintenant ! Voilà, au ressorti des derniers chapitres, avant la pause, et du coup l'ellipse, très certainement qui accompagne ce qui s'est passé dans les derniers chapitres, voilà, le gars valide, donc, on va être extrêmement bienveillant dans cette vidéo, et on va essayer de faire un petit peu plus court que la dernière fois, quand même, je précise aussi, en ce début de vidéo, petit disclaimer, voilà, pour ceux qui me disent, ouais, t'as été en du chef, tout ça, tout ça, voilà, qui vont venir, comme la dernière fois, on avait beaucoup qui s'étaient pointés, je suis assidûment sachant, parce que c'est un des rares youtubeurs mangas, pour pas dire le seul, voilà, qui a quand même un avis un minimum intéressant, même si je trouve, à titre personnel, qui part complètement en sucette par rapport au traitement de One Piece, mais bon, One Piece, voilà, il a un petit peu du mal, c'est pas grave, pour critiquer quand même les dents chapitres, il faut y aller, je suis désolé, si t'es un fan d'institut de One Piece et que t'aimes pas ce qui se passe dernièrement, il y a un problème, il y a ça, mais bon, on n'est pas là pour parler de One Piece, mais il y a ça à prendre en compte, et de l'autre côté, ça pompe et ça choupe allègrement Boruto, alors que voilà, il y a plus de défauts que de qualités dernièrement, bon, il faut quand même en parler, mais, comme je ne suis pas un hater du chef, je me suis maté dernièrement, ouais, mais j'ai beaucoup de temps à tuer, je me suis maté tous ces podcasts sur plein de sujets différents, comme ça je me suis dit, attends, est-ce que le mec est vraiment parti en couille, ou pas du tout, résultat, son avis sur Fast and Furious dit ce que j'ai vu, je suis d'accord avec lui sur les trois quarts de ce qu'il a évoqué, Super Mario Bros le film, pareil, par rapport à ce qui se passe vis-à-vis du MCU, pareil, voilà, je crois que c'était ça ce qu'il avait traité en podcast dernièrement, et du coup, donc oui, j'ai maté le podcast qu'il a fait avec le petit chef sur Boruto, d'ailleurs que j'ai trouvé beaucoup plus pertinent que son frangin, à noter, même si je sais qu'il bosse par rapport à l'écriture des menus manga et tout, mais dans le cas Boruto 2, il ne parle que du manga, il ne parle pas de l'anime, or, comme le petit chef l'avait évoqué, l'anime est loin d'être dénoué d'intérêt, de qualité, et je vais même aller plus loin, l'anime enterre le manga, mais allègrement, par rapport à ce qu'il propose de bien, pas dans son intégralité, vu qu'il y a beaucoup d'arc aux éftières, on est d'accord là-dessus, mais quand l'anime a su se mettre au niveau, même dernièrement, tu vois, tu prends juste l'arc scolaire qu'il y a avec Kawaki et Imawari, tu vois, qui, voilà, n'avait pas l'air d'être ouf comme ça, et bien Kawaki, au final, tu le trouves plus développé, et un milliard de fois plus intéressant que dans le manga, mais bon, ça, il n'y a que ceux qui ont lu le manga, et qui ont vu l'anime en intégralité, ce n'est pas le cas de tout le monde, qui pourront en témoigner, ce qui n'est pas le cas du chef, je tiens encore une fois à le préciser, mais bon, ok, il a parlé du manga, on va parler du manga, il n'y a pas de problème par rapport à ça, du coup, comme j'ai fait les choses bien, je me suis rematté une deuxième fois à sa vidéo, et du coup, on va reprendre point par point un petit peu tout ça, mais avant, vraiment, de prendre point par point, je pense que c'est quand même essentiel de commencer par le positif, je vais quand même dire du positif sur Bruto, parce que tout n'est pas à jeter, et après, bien entendu, on partira sur la partie un peu plus négative, et à ce moment-là, on reprendra l'argumentaire point par point que le chef a détaillé dans sa vidéo. Du coup, pour ce qui est du positif, parce qu'il faut quand même en dégager, je vais évoquer du positif par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Quoi ? T'as retourné ta veste et tout ? C'est quoi ce délire ? Je comprends rien. Non, non, je n'ai pas retourné ma veste. Je trouve qu'il y a du positif dans le sens où il y a du potentiel par rapport à ce qui va se passer après l'Elyse. Je m'explique. Ce qui s'est passé dans le dernier chapitre en date de Bruto avant l'Elyse, donc j'espère que vous êtes à jour, on est bien d'accord là-dessus, vis-à-vis du manga. Si ce n'est pas le cas, allez vous mettre à jour, voilà, il n'y a pas beaucoup de retard par rapport à l'anime. Ce que j'ai bien aimé par rapport au cas de Bruto et à l'évolution du traitement de Bruto, c'est ce qui a été enclenché forcément dans le dernier chapitre avec ce sort de reset, si on peut un petit peu le définir comme ça, avec perception de la réalité très très Jojo-esque. Oui, 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 pour le coup, il faut quand même l'évoquer, Bruto est totalement en train de partir en mode Jojo's Bizarre Adventure, ce qui n'est pas un défaut, loin de là, mais Jojo's, c'est Jojo's, c'est Jojo's Bizarre Adventure, ce n'est pas Boruto Bizarre Adventure. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ce qui marche avec Jojo's ne marche pas forcément dans tous les autres mangas et encore moins dans Boruto. Si à l'époque de Naruto ou Naruto Shippuden, je te dis, ouais, la suite de Boruto, tu verras, ce sera Naruto version stand. Non, parce que c'est un des arguments du chef, tu vois, dans sa vidéo, dans le sens où avant, on était plus dans la démesure avec les Susanoo, avec les Bijou et tout, et que maintenant, il y a quelque chose de plus compressé, plus comprimé, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on viendra retirer à Boruto et qui serait quelque chose de péjoratif, de mauvais, surtout que c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de mangas à l'heure actuelle. Mais il faut faire ça bien, il faut faire la transition de la meilleure des manières qui soient. Et quand, à un moment donné, il évoque, ouais, les nouvelles technologies ninja, après, on reprendra point par point, mais voilà, je survole un petit peu pour l'instant histoire de dresser un petit peu le cadre. Au bout d'un moment, il faut savoir à quelle église tu te rattaches. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas aller taper sur tel terrain, puis sur tel terrain, puis sur tel terrain. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de cohérence, si tu veux. Et ce qui est mis en place et ce qui a été mis en place dans Boruto, tant par rapport au Tsutsuki que par rapport aux technologies ninja, parce que ça aussi, c'est un point de son argumentaire, c'est totalement galvaudé dans le sens où le pouvoir des Tsutsuki, on l'a bien compris dernièrement, a totalement éclipsé les technologies et outils scientifiques ninja. bon, Damon et Aida, mis à part, vu qu'eux sont des androïdes, mais ils ont quand même une part humaine en eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont humanisés comme personnages. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ça aussi, c'est important à prendre en considération. Après, on n'est pas à l'abri qu'après l'ellipse, on a un grand retour tonitruant des outils scientifiques ninja. Mais moi, je vois plus ça dans le sens où si tu prends toute la timeline de Boruto et tout ce qu'on a suivi, ça fait outils... Enfin non, tu prends l'arc du film, ça fait Otsutsuki, outils scientifiques ninja avec tous les passages de Hamado, de Katasuke et de Ao, c'était lui que je voulais évoquer, et l'apparition justement de Kawaki. Et après, dès l'arrivée de Aida, alors entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu le cas d'Ishiki et Ichiban où les outils scientifiques ninja étaient encore un petit peu présents, mais commençaient un petit peu à décliner. Et là, avec ce qui se passe actuellement et surtout avec le prime du Kama de Boruto et de Kawaki, voilà, évidemment, qu'on est retourné forcément sur le Kama et sur l'héritage Otsutsuki, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire, surtout avec ce qui a été introduit récemment. Et ça, à mon sens, d'ailleurs, le chef ne l'a pas évoqué. Alors, il l'a évoqué, mais n'a pas souligné à quel point justement c'était un point et un motif d'espoir. Le cas de Shibai Otsutsuki, forcément, évidemment, et ça aussi, c'est un point qu'on attendra avec impatience après l'ellipse. Donc oui, vous voyez que moi aussi, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin et pour moi aussi, il y a du mieux, mais il y a du potentiel. Il n'y a pas encore de quelque chose de factuellement que j'ai à l'heure actuelle qui peut me dire « Ah ouais, là, on est vraiment sur une bonne suite. » Et pourquoi ? Je vais vous l'évoquer dès maintenant avec justement les aspects négatifs. C'est tout simplement le cas Kawaki une nouvelle fois himself. Alors, donc, à partir de maintenant, on va reprendre point par point les points essentiels que le chef a évoqués dans son cas Boruto 2. Alors déjà, meilleur shonen du moment, Sakamoto Days, Keiju numéro 8, Chainsaw Man, oui, toujours, Jujutsu Kayen, enfin voilà, bref, il y a tellement de shonen à l'heure actuelle qui éteignent, mais qui éteignent Boruto, qu'ils soient hebdomadaires mensuels ou quoi qu'est-ce que tu veux. Même des pépites, d'ailleurs, toutes les pépites que je viens de citer. Dandadon, que j'ai oublié aussi, qui est fait par un des assistants de Fujimoto, qui est une... qui est un banger sans nom. De toute façon, tous les noms que je viens de vous citer, là, pour ceux qui ne sont pas encore adaptés en animé, vous allez les voir arriver dans les années, voire peut-être fin d'année ou dans les années qui viennent. Vous verrez que c'est que des bangers sur bangers et ils sont parfaitement en phase avec le rêve. Boruto n'entre pas dans cette catégorie. Voilà, c'est important de le prendre en considération. Et le fait d'être en format mensuel, encore une fois, on ne le redira jamais assez, n'est pas là pour aider. C'est valable pour Dragon Ball Super, c'est valable pour beaucoup de mangas. Encore une fois, j'ai envie de prendre l'exemple de Mokushiro Kuno Yonkishi, donc les 4 cavaliers de l'apocalypse qui est une suite à Seven Deadly Sins, manga réalisée par... Punaise, que je retrouve son nom. Nakaba Suzuki, voilà, on va y arriver. Nakaba a fait Seven Deadly Sins en hebdo, il fait les 4 cavaliers en hebdo. Et tu sens la différence. Il y a déjà plus de 100 chapitres qui sont sortis à l'heure actuelle. Je peux te dire que ça, c'est une suite véritablement digne de ce nom et digne de son illustre et ses soeurs. et qui fait parfaitement le lien avec le manga d'origine tout en étant extrêmement différent et évoluant avec son temps. C'est important là aussi, encore une fois, de le préciser. Et là, pour le coup, l'ancienne génération, c'est une critique justement sur laquelle on va revenir un petit peu après parce que c'est aussi quelque chose qu'il a fait exprès de Domètre, pourquoi pas. Le lien entre ancienne et nouvelle génération, ce n'est pas tout le temps évident, surtout quand tu fais une suite directe. Et bien là, dans les 4 cavaliers de l'apocalypse, vraiment, je vous invite à lire ce manga, de toute façon, il arrivera bientôt en animé, normalement d'ici la fin de l'année. Vous verrez ce que c'est qu'une véritable suite digne de ce nom et encore, on n'est pas au bout de surprise vis-à-vis de ce manga. Bref, je referme cette parenthèse-là mais voilà, je voulais quand même l'évoquer, c'est assez important. Et lui aussi est un meilleur shonen actuellement que Boruto, au passage. Bref, autre point qu'il évoque aussi en début de vidéo mais assez succinctement et au début, je me suis dit attends, il commence par là, vraiment, pourquoi il se tire une balle dans le pied dans le sens où il évoque beaucoup les pouvoirs over-méga cheatés sur cheatés, sur péter, tout ça ou autre. Mais en fait, c'était pour mieux les botter en touche et ne pas du tout revenir dessus par la suite. Non, on s'en fout. Ce n'est pas du tout un problème. Je suis d'ailleurs assez surpris que peu s'en soit offusqué. J'attends d'ailleurs vos avis en commentaire ceux qui sont fans de pouvoirs super cheatés. D'ailleurs, il l'évoque à un moment donné, je crois en fin de vidéo que ça apporte un petit peu de fraîcheur des persos sur péter, sur cheatés. Pourquoi pas ? C'est vrai. Mais dans l'univers de Boruto et quand tu vois l'importance qu'ils ont encore, ils auraient, parce qu'il a pris l'exemple de Zeno et c'est super marrant de prendre ce cas de figure. Zeno, on le voit tous les combien dans Dragon Ball Super ? Ah bah ouais, pas très très souvent. Sauf quand c'est, voilà, le seul gros rôle décisif qu'il a eu, c'est à la fin du tournoi du pouvoir où il décide de ramener tous les univers qui avaient été détruits parce que voilà, quand même pas déconner non plus. et à la fin de l'arc de Zamasu mais à ce moment-là, voilà, c'était parce qu'il fallait vraiment un Deus Ex Machina et que Zamasu avait gagné. Bref, à part ces quatre figures-là, alors que le gars, tu peux l'appeler quand tu veux ou autre, enfin, ok, ok, j'ai pas de problème si vous voulez avec cet aspect-là mais tant que tu mets le perso à sa place. Un autre exemple, là aussi je pense qui est assez pertinent, dans Bleach, le roi des esprits. Bon attention, je vais pas spoiler par rapport à ceux qui n'ont pas, voilà, ce qu'on va voir bientôt justement dans la suite de l'animé, notamment avec l'adaptation de l'arc au final. Mais voilà, ceux qui ont vu la fin de Bleach et qui voient le roi des esprits, voilà, vous avez la rêve, vous avez capté, voilà, le gars s'oppose là mais le gars, voilà, quand même des contraintes, c'est pas aussi simple que ça et puis il n'est pas là tout le temps, tu vois ce que je veux dire ? Enfin bref, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, qu'un perso over-méga cheaté se pointe comme ça face à ce qu'il veut, face à ce que tu dois même mettre en place en tout le chien, bah oui, forcément, il n'y avait pas grand chose à creuser par rapport au cas d'Ada et de Daemon, non oui, parce qu'elle, elle n'était déjà pas assez over-cheatée, il fallait lui ramener son petit frère qui apportait le côté physique et qui pouvait potentiellement, là aussi, je dis potentiellement parce qu'à un moment donné, il va sûrement y avoir une carabistouille pour pouvoir réussir à le contrer et peut-être même que ce sera Imaori la clé, ça aussi, on verra, vu qu'il a vu quelque chose d'assez nébuleux par rapport à cette dernière, je ne vais pas partir sur cette théorie-là, mais vous avez capté l'aspect, mais voilà, on a déjà deux persos over-mégachités, tu rajoutes Kawaki qui récupère ses pouvoirs et tu rajoutes Code, voilà, on se pose déjà bien, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous dans le même camp pour l'instant, mais vu qu'il reprend également cet aspect un petit peu après dans la vidéo, le cas Code, Code, comment tu veux faire quelque chose avec ce perso alors que c'est un Kawaki de Wish à l'heure actuelle dans le manga, c'est littéralement ça, vu que Kawaki a récupéré ses pouvoirs, Code de Kawaki dans le sens où tous les deux ont des corps d'Otsuki, ont des pouvoirs d'Otsuki, ont le Kama ou autre, mais n'ont pas la contrepartie Otsutsuki-esque et ne risque pas de se faire posséder contrairement à ce pauvre Boruto qui est déjà mort une fois, il faut quand même le repréciser, forcément d'ailleurs. Et c'est pour ça vraiment que voilà, c'est ça qui me tient en haleine, si tu veux, Boruto serait mort à la fin de la première partie et la suite ça va être Kawaki contre Code, non, il n'y a absolument qu'un intérêt et là, tu n'aurais pu vraiment mort nommé le manga Kawaki. Donc j'espère, parce que là, pour le coup, depuis que Kawaki a popé jusqu'à l'ellipse, le manga peut s'appeler Kawaki, c'est lui qui est le perso principal, il faut vraiment avoir pleinement conscience de tous ces aspects-là. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu plus qu'évoqué ou autre, forcément, on salue l'écriture de Kawaki, même s'il nous fait un caca nerveux toutes les 5 minutes quand il n'a pas ce qu'il veut. Mec, prends un petit peu de recul, regarde d'où tu viens, regarde où tu es. Après, tu me diras, forcément, quand tu as eu le beurre et l'argent d'humeur, tu veux le cul de la cramère. Mais voilà, ça se comprend, c'est humain. Mais au bout d'un moment, apprends aussi à te satisfaire de ce que tu as. Alors, si par contre, Kishimoto et Ikemoto ont créé le perso de Kawaki pour que les gens prennent conscience qu'il ne faut pas être égoïste, surtout par rapport à l'époque où on vit, que ce n'est qu'une dénonciation de l'égoïsme démesuré et surexposé auquel on peut un petit peu tous s'identifier, on ne va pas se mentir, surtout à l'heure où on est tous interconnectés. Là, franchement, j'applaudirais et je saluerais si c'était ça l'idée qu'il y avait derrière. Mais quelque chose me dit que non, ça ne peut pas être ça. Surtout que ce n'est pas le seul perso justement à être dans ce cas de figure-là. Mais à ce point, c'est vrai que ça se défend. Bref, je me suis un petit peu éparpillé. Mais c'est pour que vous compreniez bien mon point de vue par rapport à mon problème vis-à-vis de Boruto et plus particulièrement par rapport à Kawaki. Et j'insiste le Kawaki du manga parce que le Kawaki de l'animé, limite, tu regardes certains épisodes, tu te dis c'est le même perso. Le même perso qui a fait preuve de tant de compassion, tant de bienveillance qui est si égocentrique maintenant. Non, vraiment, je vous en suis. Je vous assure, il y a quoi de devenir schizophrène. Le Kawaki du manga n'est pas du tout le même que l'animé. Sincèrement, vraiment pas. Et d'ailleurs, je redoute quand ce qui se passe actuellement dans le manga va être adapté en animé. Là, il va falloir bien s'accrocher. Il va falloir bien préparer le terrain avant parce que là, niveau cohérence, ça ne va pas être évident de faire le lien entre les deux. Enfin bref. Autre point que le chef a évoqué. On va quand même revenir au cœur et au centre de cette vidéo. Le même objectif que la fin de Naruto, donc à savoir déjà bouffer le fruit du chakra par un Joubi. Alors ça, c'est un point qu'il évoque assez succinctement au début, mais in fine, qu'est-ce qui distingue Boruto de Naruto ? Absolument rien vu qu'on a Joubi et on a le même objectif récupérer le fruit du chakra pour être, voilà, pour être surpété, pour se débarrasser des deux Tsutsuki, tout ça, tout ça. Statue co, en fait ! Donc pourquoi nous resservir la même soupe mais en moins bien ? Moi, je ne vois pas trop l'intérêt, tu vois, à titre personnel. Même si, bien sûr, voilà, tout ça mis de côté pour l'instant, on reste au niveau terrestre. Si on part sur du Shibaï au Tutsuki et tout ce qui nous a été teasé, là, voilà, on changera totalement de dimension. Alors, peut-être que ce sera un point nécessaire justement de repasser par toutes ces étapes d'assimilation de Joubi, de sacrifier un Otsutsuki, de bouffer le fruit du chakra, mais bordel, quoi. On s'est déjà bouffé ça à la fin de la quatrième Ganga Ninja et ça avait été... Le lait avait été très très lent déjà à l'époque. Est-ce que vous avez vraiment envie de remettre le coin à nouveau ? Alors forcément, ce sera un petit peu plus rapide, fort heureusement. Mais voilà, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée et de repartir sur la même base pour faire la même chose, passer à Shibaï et au Tutsuki et skipper cette étape tout simplement. Et dégager Code, parce que Code, je ne vois pas l'intérêt qu'a eu ce perso à part de nous ramener Kaskui numéro 1 et Kaskui numéro 2 et Aïda et... Non, pas Kawaki et Daemon surpété de surcroît. Après, tu évoques un point assez intéressant par rapport au Kakawaki qui nous fait pas mal de caca nerveux tout au long du récit. Je veux être à la place de Boruto, je veux être à la place du calife et comme Aïda l'aime, elle exauce son souhait. Voilà, et hop, ça fait des chocapics. Voilà, tu pars sur un pouvoir qui est surpété, qui est digne des plus grands stands de Jojo's, notamment Made in Heaven de la partie 6. On peut même comparer un petit peu aussi à The Force Seal of Train ou King Crimson, voilà, mais... On est dans Jojo's ou pas ? Alors, tu me dirais, au niveau du chara-design, c'est vrai qu'on peut parfois se poser la question et que ouais, tu te mets sur ce prisme-là que c'est le suite de Naruto, une version alternative, multiverselle, un multivers où t'aurais donc l'univers de Naruto qui aurait croisé celui de Jojo's. Ouais, là, pourquoi pas ? Là, je pourrais y croire, mais il n'y a aucune filiation officielle, si tu veux. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de tout ça. Avec un découpage à la dragonne bolesque, c'est beaucoup de références, mais Naruto, voilà, a eu sa marque de fabrique tout au long de son récit, en fait. Donc, pourquoi obligatoirement aller choper ailleurs ce qui est fait mieux ailleurs et l'amener dans ton univers où ça n'a absolument aucun sens, où ça entre totalement en opposition et en contradiction avec tout ce qui avait été mis en place jusque-là. Donc, je réitère et je signe et je persiste, c'est absolument n'importe quoi d'avoir de tels pouvoirs overcheater ici, même si maintenant, avec un peu plus de recul, je comprends l'idée qu'il y avait derrière et puis entre-temps aussi, je me suis mis à jour vis-à-vis de Jojo's et j'apprécie beaucoup Jojo's, mais Jojo's, voilà, encore une fois, je le réitère par rapport à ce que j'avais dit en début de vidéo, c'est tellement particulier, c'est tellement de niche, pourquoi aucun manga n'a voulu faire son propre Jojo's, le seul qui a essayé et qui a vraiment réussi, c'est Hunter x Hunter et Hunter x Hunter, voilà, il n'est pas mal en pause et ne sera jamais aussi long et aussi dense justement qu'un Jojo's et dans l'univers de Hunter, c'est pertinent, pourquoi partir là-dessus vis-à-vis, justement, encore une fois, de Boruto, ça n'a absolument aucun sens et surtout, c'est tellement, mais tellement mal fait, c'est tellement mal exécuté, ça devrait être un pouvoir, un pouvoir inhérent à un perso, à la limite, ça aurait été un pouvoir inhérent à un Otsutsuki, alors techniquement, c'est le cas vu que les pouvoirs de Shibai sont les mêmes que ce Daida et Daemon et peut-être même encore plus, mais d'avoir réussi à incorporer ces pouvoirs-là à ces deux cyborgs, mais non en fait, et surtout avec leur personnalité, on est parti sur un arc colloque, je ne déconne pas, on a Eida qui part faire ses courses et on a une Eida qui fait totalement ce qu'elle veut, elle peut même voler, elle peut totalement échapper à la surveillance de Konoha, elle fait passer Shikamaru pour un random, pour un casse-couille, Shikamaru, bordel de merde, ça aussi, il faut qu'on en parle, alors certes, il a beaucoup de temps d'écran, beaucoup d'apparitions et j'aime bien aussi sa relation avec Amado et le jeu de dupes qu'il y a par rapport aux deux parce que ce sont deux fins stratèges, mais voilà quoi, à part ça, aux éftières, aux éftières, vraiment, bref, on ne va pas rester sur cet aspect-là non plus en 7 ans, mais voilà, vous avez capté l'idée, autre critique, la critique sur les technologies dans Boruto qui n'est pas spécialement pertinente vu qu'elle est totalement absente depuis l'arrivée d'Eida, tu vois, parce que le chef met en avant cet aspect-là à un moment donné dans son cas Boruto par rapport aux technologies qui sont vraiment de bons aspects, qui sont grave mis en valeur ou autre, ouais, je suis d'accord avec toi pour la première partie du manga et pour la seconde, alors il y en a qui vont me dire oui, mais techniquement, Eida et Game One c'est aussi un petit peu des outils scientifiques ninja, oui, certes, mais encore une fois, c'est tellement mal exécuté qu'ils me font vraiment regretter Katasuke et tous les outils scientifiques ninja qu'on a pu avoir jusqu'à début, là, le gantelet que Boruto avait au début, ouais, ramenez-nous ça tant qu'à faire plutôt que d'avoir, c'était moins cheaté que ce qu'on a maintenant en fait, tu vois ce que je veux dire, même si, in fine, ça répète un petit peu l'arc du film, mais du point de vue des méchants du point de vue des gentils, c'est aussi, faut suivre. Donc voilà, la standardisation de Boruto était-elle une bonne chose, ça je l'ai évoqué un petit peu après par rapport au cas de, ben voilà, au cas de, au cas forcément, encore une fois, des pouvoirs d'Eida surpétés auxquels justement elle fait bénéficier Akawaki, ouais, non mais, c'est vrai, c'est véritablement un problème et voilà, Naruto n'est pas du tout dans l'univers qui a été développé pour mettre en place des stands, enfin voilà, je sais pas, vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais, n'est pas Jojo ce qu'il veut, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ensuite, alors oui, Boruto qui est aperçu ce qu'on m'a dit de son propre manga, mais voilà, mais heureusement, justement, ça va changer. c'est bien au moins que le chef ait eu la décence de reconnaître cet aspect-là parce qu'il aurait fait preuve d'énormément de condescendance et de mauvaise foi en affirmant le contraire, mais par contre, là où je le contredis totalement, où c'est un contre-quem, c'est que Kawaki justement n'est pas un ami ou un frère pour Boruto, vu que Kawaki est en fait l'opportuniste ultime du village. Alors, Kawaki, voilà, ami, frère pour Boruto, ça peut être du point de vue de Boruto, avant ce qui s'est passé dernièrement, évidemment, mais du point de vue de Kawaki, mais dans le manga, ça a toujours été l'opportuniste ultime, le mec peut te mettre la douille, le mec peut te planter dans le dos pour prendre ta place, mais il va le faire. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il fait tout ça pour Naruto ou autre ». Le gars, il te dit qu'il aime vraiment Naruto et il va le laisser enfermer dans un stade, dans un univers où il est coupé de tout, avec sa femme, en plus de son croix, où ils ne peuvent absolument rien faire, pendant deux ans. Il se le garde véritablement de côté pour lui. C'est sa propriété, en fait, la famille Uzumaki. Et vous me dites que ce mec-là, ce n'est pas l'opportuniste ultime, mais arrêtez, arrêtez. De toute façon, voilà, c'est pour ça qu'il sera l'antagoniste finale du manga. Et encore, pour le coup, avec ce qui nous a été teasé depuis le tout début, depuis ce fameux flash-forward qui nous maintient tout en haleine et qui fait que je suis encore ce manga à l'heure actuelle, ben oui, parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie de voir ce que ça va devenir. Mais quand je vois la direction que ça a pris, oh là là, franchement, j'aurais su qu'on partir là-dessus, mais pfff. Enfin, bref, on est à l'aube de pouvoir avoir potentiellement, enfin, un Boruto qui devient le héros de son propre manga seulement lors de la deuxième partie de ce dernier. Bon, ne vaut tard que jamais, comme disent les autres. Donc bon, on verra. Et du coup, donc, voilà, c'est pas juste vis-à-vis justement qu'en fin du traitement de Kawaki. Surtout, encore une fois, après qu'il ait tué Boruto. c'est... Parce que, voilà, le chef évoquait cet aspect-là dans le sens où Naruto est partagé par rapport à ce que Kawaki vient de faire au moment où il tue Boruto. D'ailleurs, on l'a vu dans l'anime il n'y a pas très très longtemps. Il dit, voilà, enfin, il dit, il est extrêmement perturbé, il ne sait pas s'il doit le détester ou s'il doit lui pardonner. Mais évidemment qu'il doit le détester, il a buté son fils, bordel de merde, comment tu veux pouvoir... Voilà, comment tu veux pouvoir pardonner un truc pareil ? Comment tu peux cautionner un truc pareil ? Le mec, tu lui as donné ta femme, ton fils et ton domaine ? Non mais, bref, j'abuse un petit peu, mais il lui a donné le jitte et le couvert, il l'a adopté ! Et le mec, il lui met comme ça ! Il lui met la... Enfin, il lui met... Il lui met la plus grosse pastille qu'on ait jamais vue. Mais fils indigne, mais rejetons indignes, barre-toi ! On n'a pas vu ça depuis Dio Brando, sincèrement, voilà, un mec qui a adopté et qui l'a fout à l'envers, tu sais ce que je veux dire ou pas ? Non mais vraiment ! Alors après, voilà, peut-être qu'il y a encore une fois une volonté à Jojo Esque derrière, mais putain, tu mets Karaki face à Dio Brando et toutes les versions de Dio Brando, même Diorno, pour le coup, voilà, qui est un peu un Diobis, qu'on prendra qui pourra ceux qui ont vu la partie 5, on ne va pas spoiler ici, mais voilà, abusez pas, bordel ! Abusez pas ! Mais ouais, je pense vraiment qu'il y a eu une volonté derrière, alors je ne sais pas si ça venait de Ikimoto, de Kodaichi ou de Kishimoto directement, mais ouais, il y avait vraiment une volonté dès le départ, avec du recul, de Jojo Isé, de Stand Isé, Boruto, mais ce, dès le départ. Bon, on verra. On verra par la suite ce que ça nous révélera. Et enfin, un des ultimes aspects qu'il a évoqués, le cas Naruto Sasuke, qui n'est pas du tout traité à sa juste valeur dans Boruto, parce que tu écoutes le chef, il te dit, ouais, ça va Naruto Sasuke, au final, c'est bien de les voir se casser la gueule ou autre. Alors, Naruto est devenu un spectateur de sa propre suite, ce qui est assez ironique. Par exemple, on va reprendre l'exemple du moment où Boruto se fait buter, Naruto, il est passif, il ne dit rien, il ne fait rien, il crée quelques petits clones. Depuis qu'il a perdu Kurama, en fait, Naruto est devenu un random. C'est horrible, c'est horrible à dire. Autant par rapport au cas Sasuke, vous savez à quel point encore une fois je le défends et pour moi, c'est un des meilleurs traitements qu'on a eu dans Boruto, j'ai absolument aucun problème à le dire. En tout cas, des anciens persos, c'est l'évidence même. C'est allonné de peu par Shikamaru, mais Shikamaru, elle devient souvent la caricature de lui-même et ça, ça commence sérieusement à me pomper l'air. Mais ouais, des anciens persos, sincèrement, le cas Sasuke n'a pas bougé et c'est pas pour rien qu'au moment on arrive à cet ellipse, c'est bien que lui puisse justement, être atteint, mais en même temps, être atteint par le sort Daida et être convaincu, attention, je suis convaincu que Kawaki est Boruto, alors que oui, même au niveau des noms, il y a un problème même au niveau capillaire et tout ça. Mais voilà, passons cela outre, c'est quand même dingue de voir qu'au moment où Sarada éveille son manque de Kyusharangan, c'est aussi pas du tout un aspect qu'il a évoqué. Bon, il y en a plein qui te le mettront en qualité. Pour moi, la manière dont ça a été exécuté, je suis désolé, c'est un défaut. Parce que certes, et ça c'est le petit chef qui le dit dans leur podcast, que c'est à travers de fortes émotions, et oui, c'est le fameux discours de Tobirama quand les 4 Kage avaient été ramenés par les 2 Tensei par Sasuke et grâce à Horishimaru. Puis que Minato avait été revenu avec l'autre partie du chakra de Kyuubi. Enfin bref, c'était une belle époque. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, justement, Tobirama évoquait explicitement par rapport au Uchiwa le cas, justement, encore une fois, de fortes émotions. Mais je veux dire, et encore une fois, je le réitère ici, tu as eu à un moment, une scène où Boruto se fait buter. Se fait buter. Il est mort. Il est véritablement mort. Pourquoi ne pas avoir choisi ce moment-là pour ramener Sarada à quelle voie ça en direct ? Au moment où ça se passe, et là, elle éveille son Mangekyou. Ça aurait été 100 fois mieux que... Oh là là ! Tout le monde est en train de se retourner contre Boruto ! Je suis perturbé ! Oh, Mangekyou ! Non, non, non. Alors peut-être que dans l'anime, ils arriveront à mieux faire passer la pastille, j'en sais rien. Mais là, non, je ne peux pas... Je ne peux pas valider ça. Quand Aitachi a vu son meilleur ami se faire massacrer, enfin, a vu son meilleur ami mourir sous ses yeux, quand a vu un Sasuke éveiller ne serait-ce que son Sharingan après le massacre justement du Klanucho, alors qu'il aurait pu éveiller déjà son Mangekyou à l'époque, Obito, Kakashi qui ont éveillé leur Mangekyou en même temps parce qu'ils étaient présents au même moment, au moment où Kakashi a Buterin. Excuse-moi, il y a quand même un gros, gros, gros passif d'éveil des Mangekyou et Sharingan derrière. Tu ne peux pas juste te mettre je chiale parce que maintenant, mon crush est en train d'être poursuivi par le monde entier. Alors certes, c'est méga triste ou autre, mais limite lui aurait dû éveiller quelque chose parce que c'est à lui que ça arrive. Ce n'est pas à toi. Toi, tu es encore dans le bon camp justement. Tu vois ce que je veux dire ? Techniquement, en plus, elle ne va pas fuir avec Naruto. C'est Sasuke qui va partir de Konoha avec lui. Donc voilà. Enfin bref. Au moins, c'est là. Au moins, Sarada a été un minimum respecté parce que oui, c'est aussi un point qui est totalement occulté par le chef. Le cas Mitsuki, le cas Sarada, aux Eftir qui soient devenus des randoms total depuis l'apparition de Kawaki, ça ne pose absolument de problèmes à personne tout comme le reste de Konoha et même parmi les nouveaux persos, à part Amado qui forcément est un peu à l'exception qui confirme la règle et qui a pas mal de mystères autour de lui. Ça se trouve, imagine, c'est le réceptacle de Shimano Tutsuki. Là, on peut commencer à faire pas mal de petites conjectures. Je ne pense pas pour le coup. Peut-être qu'il le deviendra par la suite, ça ne sait pas jamais. Mais voilà, il y a ce perso-là qui est bien traité. Il y a Boruto qui est en train de partir sur de bonnes bases. Il y a Sarada aussi qui a enfin eu son son pour Europe et qu'elle va pouvoir, on l'espère, bien travailler et développer pendant les deux ans. Reste le cas de la cécité. C'est possible, le petit chef a bien fait de l'évoquer. On voit, on voit les... En toute façon, c'est ça que tu reconnais un passionné. Un mec qui te parle Mangekyou Sharingan qui te prend en compte aussi le parallèle de la cécité et qui est même allé jusqu'à penser que les Shinuchiwa qu'on a eus dans Naruto Gaiden pourraient justement entrer en contact avec Sarada pour qu'elle ne soit pas victime justement quand tu vois de la cécité et qu'elle puisse potentiellement éveiller un Mangekyou, enfin un René Mangekyou Sharingan un Mangekyou Sharingan éternel. Pourquoi pas ? Même si là aussi il vaudra le justifier parce que techniquement pour avoir un Mangekyou Sharingan éternel il faudrait être frangin, frangin. En gros, il aurait fallu qu'elle ait un petit frère ou un frère jumeau ou une soeur jumeau ou jumelle ou peut-être, c'est vrai, via le prisme du dernier oeil de son père mais dans ce cas-là avec un oeil qu'elle pourrait éveiller au Mangekyou un Mangekyou Sharingan donc ça paraît un peu compliqué et surtout je ne crois pas qu'on a eu de passifs de perfis après ouais techniquement je ne sais pas il faudrait voir comment ça pourrait se mettre en place voire même si c'est vrai que c'est possible aussi que Gabuto peut-être puisse lui cloner enfin créer un clone Uchiwa justement à partir justement de son ADN qui aurait les mêmes Zyokel et qui pourrait servir à la transplantation mais bon on n'est pas encore là et je suis quasi sûr et certain à eux de me faire mentir vraiment qu'on partira sur cet aspect-là qu'on ne partira même pas sur cette quête-là dans Boruto vu que voilà peut-être par faute de temps j'en sais rien quoi qu'il y ait mais je ne pense pas que ça fasse partie de leur priorité même si je suis quand même content que Sarada ait pu avoir ce traitement-là voilà donc non Boruto est tout sauf un banger et l'anime est meilleur que le manga encore une fois je le persiste et je le signe volontiers j'invite tous ceux encore une fois qui ont lu le manga mais qui n'ont pas vu l'anime à aller se pencher sur les meilleurs épisodes canons et qui sont exclusifs encore une fois là aussi à l'anime et on se retrouvera peut-être qui sait pour un cas Boruto 3 quand le manga sera terminé j'espère être un peu moins salé et j'espère non pas retourner ma veste mais j'espère être un peu plus adouci et trouver plus de qualité encore une fois c'est tout ce qu'on peut trouver à ce plot twist qui s'est passé dernièrement c'est de l'espoir c'est du potentiel mais voilà est-ce que Boruto sera toujours un éternel c'est comme au foot tu vois est-ce que ce sera toujours un éternel joueur à fort potentiel ou est-ce qu'à un moment donné ça va partir ça va s'envoler ça va commencer à s'émanciper et ça va enfin commencer à être intéressant à suivre voilà c'est ça la vraie question et qu'on n'aura pas juste quelques petits sursauts ponctuellement voilà de bonne écriture voilà si c'est juste ça on s'en contentera mais voilà ça paraît un petit peu un petit peu léger par rapport à ce qui est censé être une suite digne d'un des plus grands mangas de son temps bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez un peu plus compris mon point de vue voilà et que j'aurais été le plus exhaustif possible n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire que vous soyez d'accord ou pas avec moi voilà il n'y a pas de problème par rapport à ça on n'est pas là pour prétendre avoir la science infuse je défends que mon avis face à un autre avis avec lequel je suis en désaccord c'est mon droit le plus strict et on se retrouve très très vite pour de futures vidéos et notamment pour la suite de Bumoto quand ça arrivera d'ici fin août et oui on est impatients allez d'ici là prenez soin de vous faites pas les fous c'est bien à tous la team et ça va voilà c'est bien